Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui parlons de la musique narrative dans le jeu vidéo. Comme vous avez pu le remarquer ces dix dernières années, les jeux deviennent de plus en plus cinématographiques, avec de véritables arcs narratifs et des développements de personnages, la série des Uncharted faisant office de paroxysme sur ce plan. Il n'empêche qu'il ne suffit pas de transposer bêtement le même modèle, qu'on observera forcément des adaptations et ajustements par rapport au cinéma, notamment en matière de mariage étroit entre musique narrative et adaptative. Il y a une dernière chose que je ne vous ai pas dite concernant Need for Speed 3 dans l'épisode précédent, c'est qu'en plus d'une partie musicale pour chaque tronçon, la poursuite et la chute brutale, il y a une introduction aux morceaux pensés spécialement pour le départ et ce mouvement de caméra, qui permet aux joueurs de s'immerger pleinement dans l'ambiance de chaque circuit. On observe déjà une volonté de mise en scène, et bien on retrouve cette intention dans énormément de productions, ne serait-ce que pour introduire la phase de jeu. C'est l'occasion d'affirmer son identité visuelle et sonore, et de donner de l'ampleur aux évènements, un certain souffle. Dans les deux cas, l'effet escompté est le même, réattirer l'attention du joueur et l'impliquer tout particulièrement dans l'action, voire dans l'histoire. Sauf intention artistique particulière, rien de plus frustrant que d'être catapulté sans introduction, sans explication, ni objectif. Ok, donc là j'ai fini la feuille de perso de mon mage, alors concernant l'inventaire... Préparez-vous à rentrer dans Xerzot ! De plus en plus de jeux revendiquent une structure narrative, une histoire à laquelle peut se raccrocher l'expérience du joueur. Ce qui n'est en soit pas intrinsèque à l'art du jeu vidéo, contrairement à la mécanique de jeu, le gameplay. C'est donc témoin d'une évolution cinématographique assumée du jeu vidéo, de la même manière que le cinéma lui-même a pris un tournant littéraire dans son histoire. Nous sommes en tant que joueurs depuis bien longtemps familiers des cinématiques qui viennent ponctuer nos parties. Souvent motivées dans le cadre des adaptations de films pour tenter de retrouver une partie de leur ambiance, elles sont devenues régions dès que les consoles ont été capables de les générer avec leur propre moteur graphique à partir de la PS1 et de l'invention du CD-ROM comme toujours. Ce que l'on appelle les QTE pour Quick Time Event pousse le concept si loin que la cinématique prend une place de premier plan, reléguant au second, l'interaction du joueur dans ce scénario couloir. Vous connaissez sûrement le tout premier Dragon Slayer en borne d'arcade, mais pour citer un exemple plus récent, vous avez déjà entendu parler très certainement des jeux Telltale, spécialisés dans les adaptations QTE. Cela n'occasionne que peu de contraintes musicalement puisque, à part quelques déclenchements fluctuants, dépendant du joueur et variant de seulement quelques secondes, toute la trame est déjà pensée et écrite. Par conséquent, il n'y a pas grand chose à en dire présentement si ce n'est que l'on se calque véritablement sur le modèle cinématographique, tant dans ses besoins que son fonctionnement. En revanche, ce qui va nous intéresser, c'est le lien que peut entretenir la fonction narrative avec la fonction adaptative. On peut souvent observer ce mélange sous la forme d'un cadre adaptatif imposé au sein duquel la musique jouira d'une relative liberté d'expression narrative. C'est un bon moyen pour se détacher de l'action et prendre son temps pour développer un véritable discours musical à la disposition du joueur en second plan ou à l'arrière-plan. Les Elder Scrolls, Ori and the Blind Forest ainsi que sa suite et bien d'autres entrent aisément dans cette catégorie. Mais parlons d'un autre jeu plus récent qui pousse peut-être plus loin encore l'adaptativité dans la narration, la série des civilisations. Et plus spécifiquement le 6, dernier en date. En excluant le thème principal dont on reparlera dans l'épisode consacré à l'interface, et en se concentrant sur les musiques du jeu, on se rend compte que les contraintes qu'ils se sont imposées sont nombreuses. Chaque civilisation dispose de sa propre musique et de ses propres thèmes, en fonction bien sûr des traditions musicales qui leur sont propres, avec des variations et orchestrations différentes selon l'époque. A noter qu'en temps de guerre, un nouveau thème s'ajoute pour chacune des civilisations, avec comme toujours, ses 4 variations par époque. Mais une fois ces contraintes admises, la liberté est totale. Le compositeur a le choix de la forme, c'est-à-dire de la structure d'ensemble du morceau, à définir sur plusieurs minutes. Puisqu'une partie s'étend sur plusieurs heures, on a largement la place, d'autant plus qu'il y a relativement peu de dialogue et des bruitages peu envahissants. Cet espace disponible pour la musique avait même conduit les développeurs de Civilisation V à choisir des morceaux classiques, comme la sicilienne de Pelleas et Mélisande de Gabriel Fauré, ou le prélude du Carmen de Georges Bizet. Dans le VI, les compositeurs alternent entre formes monothématiques et bi-thématiques, comme pour la Géorgie ou l'Angleterre, et varient la densité orchestrale à loisir, pour le Brésil par exemple, ou encore la France. Mais tous les jeux ne bénéficient pas forcément d'autant d'espace ou de souplesse, avec une musique relativement autonome au cours de la partie. De nombreux tableaux peuvent nécessiter une musique peu changeante dans son caractère, par exemple certains niveaux de Mario dont l'ambiance doit rester globalement uniforme d'un bout à l'autre, ou bien très variable dans sa durée, parfois à la minute près, je pense au niveau bonus, ou à certaines cinématiques que l'on peut choisir de volontairement rendre interminables, tant que l'on n'appuie pas sur suivant. Pour cela, on va recourir aux boucles. L'évolution cyclique de la musique s'effectuera avec ce que l'on appelle des points d'intégration, qui, par déclenchement, pourront s'inscrire dans la continuité du jeu et se répéter autant de fois que nécessaire. Je trouve personnellement les boucles des jeux Harry Potter composés par Jeremy Sue particulièrement réussies, très fluides et bien pensées quant à la forme du morceau. Elle fonctionne parce que, comme vous pouvez vous en douter, le jeu n'est pas composé d'une seule musique cyclique, mais bel et bien d'un grand ensemble de musiques ponctuellement mises en boucle, en fonction du tableau. Cette manière de veiller à l'enchaînement des séquences musicales entre elles, en fonction des déclenchements provoqués par le joueur, lieu, action ou interaction avec les personnages, se nomme séquençage horizontal. Il s'agit toujours d'interactivité, mais comme précisé plus avant, cela sera encore plus intéressant s'il s'agit d'un cadre compositionnel dans lequel la narrativité est permise et même encouragée. Les mondes ouverts donneront même lieu à un séquençage dit vertical, afin de caractériser plus encore l'espace dans lequel évolue le joueur, mais ce sera pour le prochain épisode consacré à la musique diégétique. En attendant, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne de BrainCulture.TV pour y découvrir plein d'autres émissions, et moi je vous dis à bientôt, rivez au fil ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !